Ah Marie, c'est Marie, ça parlait. Hola Marie, salut ! Ecoute, Don a laissé le téléphone parce qu'il vient de me demander de faire le live de ton arrivée. Et il est parti faire le téléphone et du coup j'ai le téléphone donc je vais faire le call. Je croyais que tu devais appeler plus tôt. Ouais, ouais, on n'est pas en manœuvre désolé, on est en pleine dépression donc c'est pas vraiment le moment quoi. Est-ce que tu sais que je suis émue, je ne m'attendais pas au coup de fil et là je suis presque sans mot de me dire que tu arrives là cette nuit quoi. Que tu arrives cette nuit, que tu es première partout là, c'est juste, je n'ai même pas les mots, je n'ai même pas les mots. On est première dernière fois. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas dire tu sais. Je ne vais pas dire trop. Bon, mais je sais que tu fais pas mal en tout cas. Ah oui, je ne fais pas mentir Aïda. Écoute, voilà, parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Quelle est donc, vous avez du vent là mais ça va ? Ça va pas très mal. Oui, il n'y a pas beaucoup de raisons. Alors, raconte-nous un peu, qu'est-ce que vous avez comme conditions en ce moment pour cette dernière journée de navigation ? Bah, même que hier, c'est-à-dire, on ne voit rien. On est comme le jour du départ, tu vois, le lendemain du départ. On a un brouillard à couper au couteau, on ne voit pas un mille, enfin, on a même pas un mille de visibilité, quoi. Ah oui. Nous venons des Fouspi et au milieu des cargos, c'est légèrement anxiogène, mais bon, ça va, ça se passe bien. On est, on vient, on est en train de contourner le DFC du Cap de la Hague, on a le courant avec nous pour la France. C'est mon profil, c'est-à-dire que ça va être un peu plus, bah, ça va être un peu plus compliqué, mais on a le courant dans les gueules. Tu as eu chaud pendant un mois, tu mourrais de chaud, mais tu vas voir, quand tu vas arriver ici demain, tu vas regretter tes anticyclones, hein ? Est-ce que tout va bien à bord, tout le monde va bien, le bateau va bien, il n'y a rien de particulier ? Putain, je t'entendais mieux que je t'ai pensé dans le Pacifique, hein, ça n'a rien que tu dis. Non, mais je ne sais pas, il y a des immeubles autour. Est-ce que tout le monde va bien à bord, le bateau va bien, il n'y a rien de particulier à annoncer pour cette dernière journée ? Non, tout va bien. Bon, esthétiquement, on a cassé deux chandeliers, là, pendant la dépression, donc c'est un peu bizarre, mais on a des petits consulages, mais ça ne voit quasiment pas. Non, sinon, le bateau, il va super bien, il faut repartir sur un tour du monde sans problème, et puis c'est vraiment vrai, quoi. On a eu aucune classe majeure, vu ce que je pourrais apparaître aux autres joueurs, et c'est vraiment des petits trucs, en fait, à chaque fois. Le bateau, il va super bien, on peut repartir sur un tour du monde, on rechangerait, on remettrait du neuf, du grénon, etc. Mais là, on pourrait faire une quatrième et tout. Donc, on n'est pas une joliste. Je n'ai pas une joliste. Je n'ai pas une joliste à tout le temps. C'est vraiment relax. Je ne vais pas te demander comment tu te sens aujourd'hui, parce qu'on verra ça ce soir. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on te pose des questions ou qu'on ne t'en pose pas ce soir, cette nuit ? Allo ? Oui, on n'a jamais été aussi proche pour un appel en téléphone de ça. C'est la connexion la plus compliquée que j'ai eue, donc. Oui, je suis désolée. Écoute, est-ce que tu veux, je disais, est-ce que ce soir, il vaut mieux qu'on te pose des questions ou qu'on ne t'en pose pas ? Tu veux que je t'en pose ou pas ? Si on ne pose pas des questions, je ne réponds pas. Je ne t'entends pas de toute façon. Tu sais, il y a tellement de gens, les gens sont dans un état d'excitation de te savoir arriver ce soir. Écoute, j'ai des messages des gens de partout et des gens qui veulent venir parce que du coup, tu viens plus vite. Il y a des gens qui veulent venir de France. Et du coup, je ne sais pas qui va arriver parce que c'est quand même à l'autre bout, tu vois. Tu es arrivé trop vite, quoi. On ne t'attendait pas si vite. Non, mais il y a, écoute, partout, j'ai tellement de messages des gens qui me disent, mais dis-lui ça et dis-lui ça et demande-lui ça et dis-lui ça. Même moi, ça me fait peur, tu vois. Enfin, ne t'attends pas à avoir des foules. Ce n'est pas les foules, c'est les gens, l'émotion des gens de te savoir arriver ce soir, Marie. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Tu crois qu'il y aura du monde à l'arrivée ? Écoute, je ne sais pas combien de gens peuvent arriver à Kau parce que c'est loin. Mais je sais qu'il y a des gens qui viennent. Mais je ne sais pas qui sera et il n'y aura pas du monde comme il y en a en France parce qu'on est en Angleterre. Mais je sais qu'il y a une émotion qui est énorme, qui est énorme là, ces derniers jours. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois. Les messages que je reçois, des gens qui me disent, je ne peux pas venir, mais dis-lui ça, demande-lui ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est tellement beau. On est tellement, tu sais, tellement fiers de toi. Tellement, tous, tellement, tu n'as pas idée. Enfin bref, tu verras ça. Tu verras ça quand tu auras ton téléphone et que tu seras de retour sur Terre. Ouais. 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 Non, mais c'est bon, on a notre job. On gagne le tour du monde en temps réel. Eh bien, j'en sais rien. Tu sais, le truc, c'est que de toute façon, les calculs, il y a des gros calculs. Et puis, il y a les autres bateaux qui, ça dépend comment ils avancent aussi, etc. Donc, pour les autres, pour le temps réel, c'est sûr. Pour le reste, pour le reste, les autres trucs, tu verras tout. Non, non, mais il n'y a pas de calculs. Moi, c'est le temps réel qui m'intéresse. Le temps IRC, je m'en fous. L'inductif n'a pas été construit, enfin, elle a été construit avant la jauge IRC. Donc, moi, l'IRC, je... Mais tu as un putain de sacré bon bateau, Marie. Parce que même avec la jauge IRC, tu as un sacré putain de bon bateau. Tu verras ça. Donc, deux places de deux et deux places de un, donc on gagne le tour du monde en temps réel. Et moi, c'est ça que je suis venu chercher. Et tu l'as gagné, toutes ces étapes où tu es arrivé comme ça, et tu l'as gagné dans les chirurgiens. Mais de toute façon, nous, on regarde que ça. Tu verras, tu verras quand tu seras là. Tu verras. Moi, j'ai hâte. Ça m'énerve parce que tu arrives de nuit une fois de plus. On ne pourra pas faire les photos, mais bon, arrive. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Toi, tu penses quoi? Tu penses... Tu penses vers 11 heures aussi? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pardon? Ça m'énerve. Je n'aime pas arriver le matin. C'est chiant. On ne peut pas faire la fête. On ne peut rien faire. On arrive la nuit. C'est top. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais. Qu'est-ce que tu penses comme horaire? Toi, tu donnes une ETA vers 11 heures, 22 heures, 23 heures? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'en plus avec le courant, on fait des temps si le vent tient ou pas? Franchement, on n'a pas du tout calculé. On verra. Ok. Bon. Écoute, on sera là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous amène? Qu'est-ce qu'il faut vous amener? De quoi tu as envie le plus à manger ou à boire au moment où tu arrives? On n'a rien. On a manqué de rien. On a bien. On a... On a... On peut... On a des fruits à manger. Ce que tu veux. Mais sinon, nous, Ginto et Guérôme, on est contents. On a de la bière pour les gars parce que eux, c'est ce qu'ils boivent. Moi, je déteste ça. Mais... Tant qu'il y a une bouteille de champagne fraîche, cette fois-ci, pour la péter, c'est parce que la punta, il était chaude. Et sinon... Non, vraiment, tout va bien. On va prendre du tour. On a déjà encore plein à manger. Bon... Tout va bien, quoi. Est-ce que tu penses, Marie, que ce tour du monde, ça t'a changé? Est-ce que ça change ou c'est pas des choses auxquelles on pense? Ce tour du monde, ça te sent changé quoi? Est-ce que tu penses, tu te sens changé ou ce n'est pas du tout des choses auxquelles on pense? Quand tu arrives aujourd'hui, c'est parti. Il va falloir un petit peu de... De temps. Il va falloir un peu de temps pour procéder tout ça, je pense. Bon. Écoute, on verra ça. Est-ce qu'il y a un message que tu veux transmettre à la maison ou aux gens qui te suivent avant de ton arrivée ce soir? Est-ce que là, c'était enregistré tout ça? C'est enregistré, oui. Non, mais je me suis dit, on va bien, on n'a besoin de rien, en fait. Nous, on va très bien, quoi. On va accueillir des marins qui sont en mer depuis plus de 30 jours. Et voilà, quoi. Dépensez l'âge parce qu'on n'a pas pris de douche depuis un moment. Mais ça, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Et... Prenez des glaçons, quoi. En Angleterre, il n'y a pas de douleur. C'est pareil, quoi. Prenez des munitions parce qu'avec nous, ça peut durer très longtemps, quoi. Bon, on va dormir cet après-midi, alors. Est-ce que tu as un message pour... Est-ce que tu as un message pour ta famille, pour les gens qui t'écoutent, qui ne pourront pas être là ce soir? Désolé, j'arrive, les vacances sont finies. Euh... Ben non, non, j'ai besoin de... Enfin, pas de message. Ouais, j'espère qu'ils seront nombreux. On va probablement arriver à Lorient le week-end prochain. Et... En même temps, on va rester... On va rester ici une semaine, le temps d'attendre les autres. Ah, d'accord. J'espère qu'ils seront à Lorient, ouais. Parce qu'il y a... Oui, j'espère qu'il y en a, ça va dépendre de l'anticyclone. Et puis après, on rentre. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui attendent, en fait, qui me posent des questions, et je n'ai aucune idée, sur quand est-ce que tu vas arriver en France, qui veulent venir à Lorient, en fait, pour t'accueillir. Bah, ouais. Beaucoup, beaucoup. Mercredi ou jeudi, de cause, on a 48 heures de nav, donc on va arriver vendredi ou samedi, je pense. Donc, vous me tienne pas ce temps. Ok. Parce que j'ai un de mes équipes, donc... Mais bon, ça dépend de l'anticyclone, parce que là, il y a un lard, enfin, il y a une... Il y a vraiment pas de vent sur l'Atlantique, et je ne sais pas trop où ils sont, Priyana, là, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils arrivent. Donc, je ne sais pas si c'est possible de les attendre ou pas, mais comme pour les gens, c'est mieux de nous accueillir un week-end, donc je fais en sorte que ça dépend de mes équipiers aussi. Probablement le week-end prochain, Lorient, ouais. Bon, ok. Bah, écoute, avant Lorient, moi je te dis, à cette nuit, avec hâte à cause, sous la pluie, mais avec une joie immense, Marie. Il ne pleut pas encore là. Il ne pleut pas. Je n'ai pas le droit de donner la météo, mais je vais te dire, je suis arrivée depuis hier. Et je n'ai pas beaucoup du haut de suite, c'est de la pluie. Tant qu'on garde 12 nœuds de vent comme on a là, franchement, moi ça me va. Une fois que le renverse va arriver, moins de vent, ça va être compliqué. Ok, bah écoute, on va voir ça. On a hâte de voir ça. Pas d'un problème. Je te dis, à cette nuit, embrasse tout l'équipage, et dis-leur à tous bravo les gars. Vous avez fait un super boulot tous ensemble. Bravo. Ouais, merci pour... Allez, à ce moment-là. Salut Marie. Salut. Ohary. Salut. Sous-titrage FR ?